... Monsieur l'administrateur, Mesdames, Messieurs, Chers amis, J'ai consacré le cours de cette année à retracer les différentes étapes du cheminement qui m'a progressivement conduit à entrer en relation avec l'étude des religions de Rome, à commencer par l'exploration d'un lieu de culte situé à Rome, plus précisément dans la banlieue ouest à la Maliana, en poursuivant par l'analyse de la collection exceptionnelle d'archives épigraphiques trouvées sur ce site, à savoir les procès-verbaux transcrits sur le marbre du collège sacerdotal des frères Arval, qui réunit à partir du début de notre ère et pendant trois siècles la haute aristocratie romaine en compagnie de l'empereur pour déboucher sur la découverte du ritualisme des Romains dans leur temple, leur domicile et leur nécropole. J'ai d'autre part repris certaines de mes recherches qui portent sur les théologies des anciens romains que j'avais abordées ici même il y a deux ans et auxquelles j'ai ajouté un certain nombre de données concernant les provinces, en prenant l'exemple des provinces du nord-est de l'Empire. Les derniers cours ont porté sur le comparatisme tel que je l'ai découvert durant mes études doctorales à l'École pratique des hautes études. J'ai exposé à ce propos les premiers éléments d'une nouvelle série d'enquêtes comparatives que je projette de mener avec des collègues sinologues de l'École pratique et d'une UMR mixte installée au collège concernant les rites, une enquête concernant les rites sacrificiels sous les Han et plus tard. J'ai enfin prolongé les recherches sur les mythes qui avaient été développées au cours des séminaires de mes premières années ici dans la maison en effectuant une comparaison entre un rite romain spécifique, celui du plantage d'un clou dans une des parois du temple de Jupiter au Capitole et une nouvelle célèbre de l'écrivain moraliste Jérémia Scotthelf, pasteur dans Lemental, « Die schwarze spinne, l'araignée noire », une nouvelle écrite en 1834, pour mettre en évidence par la comparaison l'altérité de mythes et de rites apparemment ressemblants dans la tradition romaine et chez le moraliste suisse. Ce qui m'a conduit à la conclusion de ce parcours en me replaçant en face d'un des faits majeurs que j'ai progressivement découvert au cours de mes années de recherche sur la fin de la République et le début de l'Empire, l'altérité radicale qui caractérise les religions romaines. Un mot d'explication sur ce pluriel. J'ai mis, comme vous le savez, un singulier dans l'intitulé de ma chaire. Mais ceux qui ont regardé les affiches et mon CV savent que j'occupais à l'école pratique des hautes études une direction d'études intitulée « Religion de Rome » au pluriel. Un pluriel qui renvoie d'une certaine manière à l'intitulé même, qui est celui de toute la section des sciences religieuses de l'EPHE, comme on dit, un pluriel qui s'oppose à celui de « Religionswissenschaft » « Religion au singulier ». Je n'étais pas le créateur de cet intitulé. Il existait déjà dans les années 50. Il est lourd de sens et proclame d'emblée le refus de toute phénoménologie religieuse. Et cela m'a poursuivi. Au moment d'inventer un intitulé, je n'ai toutefois pas souhaité répéter celui que porte toujours l'ancienne direction d'études à l'école pratique. Mais le sens implicite qui s'attache à cet intitulé au pluriel n'a, bien entendu, rien perdu pour moi de son importance. J'avais appris au cours de mes études que les religions de Rome ne connaissaient ni la révélation, ni le livre révélé, ni les dogmes, ni aucune autorité dogmatique suprême. Et quand Claude Nicolet me demanda en hiver 1976-77 d'écrire un chapitre sur la religion pour un volume consacré aux structures de la République romaine tardive, trois derniers siècles avant notre ère, je me mis à réfléchir sur ce sujet qui n'était que marginalement présent à cette époque dans mes recherches, mais sur lequel j'avais reçu, notamment à l'école pratique, une excellente formation. J'ai découvert, chemin faisant, une première clé qui allait me permettre d'accéder à la compréhension de cette religion qui avait, par ailleurs, une très médiocre réputation, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Il m'apparut rapidement qu'à Rome, la religion se pratiquait de façon collective, c'est-à-dire dans le cadre de groupes sociaux plus ou moins importants dont les autorités temporelles définissaient la théologie et les obligations rituelles. Je crois que l'intuition de cela et le plan de ce qu'on pouvait faire m'est venu un jour que sur le pont, j'étais à Rome, sur le pont Vittorio Emanuele ou Pontian, je ne sais pas exactement, avec deux complices de l'école pratique, l'un est dans la salle, et nous étions sur le chemin de la librairie Brett Schneider. Donc je connais très bien l'endroit où ça m'a frappé. Cette approche, qui n'était pas extrêmement originale, s'inscrivait toutefois dans le cadre d'une démarche plus générale qui était déjà largement pratiquée dans l'étude de la religion grecque en France, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Une position qui avait permis, au cours des années 50 et 60, d'expliquer une partie de l'étrangeté qui revêtent nécessairement ces religions aux yeux d'un moderne dont l'esprit a été façonné, Nolens Volens, par plus de 15 siècles de christianisme. Il m'a paru d'abord que les divinités agissaient comme des partenaires des diverses communautés qui composaient le monde terrestre. Elles étaient installées au sein de ces communautés par les autorités temporelles, à l'instar de citoyens certes très éminents, supérieurs, immortels, mais qui n'en restaient pas moins des partenaires sur terre. Et comme le faisait le peuple romain, ces dieux citoyens, ainsi que je les avais baptisés ici même, ou plutôt en face, dans l'ex-salle 8, lors d'un séminaire que j'avais donné chez Jean-Pierre Vernon, eh bien ces divinités, ces dieux citoyens, se soumettaient avec bonhomie au pouvoir et à la parole des consuls en laissant ces derniers accomplir leur mission aussi longtemps qu'ils respectaient les formes de la politesse sociale dues à des partenaires de très haut rang. Une manière d'être qui donne son sens à une grande partie des rites romains, d'ailleurs. Ce modèle a fonctionné pendant des décennies et permis de pénétrer et de reconstruire les religions du monde classique. Comme je l'ai dit, j'avais repris le flambeau déjà apporté par mes maîtres en religion antique, Robert Schilling pour le vocabulaire et les sources, Georges Dumézil, qui n'était pas qu'un obsédé des Indes européens, mais un excellent connaisseur de la religion romaine, et Jean-Pierre Vernon, tous deux, les deux derniers, influencés par ce qui deviendra progressivement l'anthropologie sociale. Je continuais en tout cas sur cette voie et découvris progressivement une voie d'accès vers la deuxième caractéristique fondamentale des religions des Romains, à savoir le ritualisme. Il m'apparut de plus en plus que dans une religion dépourvue de révélations, c'était dans le culte même, célébré selon la coutume léguée par les ancêtres, que résidait la piété. Dès lors, les rites romains gagnaient en lisibilité. Certains textes antiques qui les commentaient prenaient tout leur sens. Autrement dit, par ce biais et en prenant les anciens au sérieux, en tout cas les Romains au sérieux, il devenait possible de comprendre ces pratiques rituelles, voire même de reconstruire les énoncés implicites qu'elles contenaient et ce faisant de rendre toujours plus visible l'altérité de la religion romaine. Celles-ci prenaient place parmi les religions dans lesquelles la pratique rituelle constitue l'essentiel de l'obligation religieuse terrestre des peuples d'Afrique ou d'Amazonie à l'Inde védique et hindou, à la Chine, au Japon ou au judaïsme tel que Maïmonide le définit. Il est inutile de dire que pour cette découverte aussi, les cours et les séminaires de Charles Malamud sur les textes de l'Inde védique m'ont immensément aidé. Toutefois, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ce modèle de compréhension des religions grecques et romaines se trouve mise en cause en Allemagne et en Grande-Bretagne surtout. A priori, pareilles critiques pouvaient sembler salutaires, car après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services, on peut admettre qu'une théorie générale de ce type mérite une révision approfondie et nécessite de ci-de-là quelques corrections. On pouvait, par exemple, orienter, comme certains d'entre nous l'avaient déjà fait, un peu plus d'attention vers les rites qui, dans la génération précédente, n'étaient manifestement pas l'essentiel. En fait, il ne s'agit pas de correction ou de complément dans ces nouvelles approches, mais bien d'une mise en cause globale, radicale, de toute l'histoire religieuse telle qu'elle a été élaborée depuis, mettons, les années 30 du XXe siècle, parfois même depuis le début du XXe siècle. Une histoire religieuse qui était toujours auparavant menée en dialogue étroit avec les sources, comme, par exemple, sous la plume de certains des meilleurs philologues de leur temps, tel Georg Wisseau va de l'université de Brest, là-haut, entre la fin du XIXe et les années 20 du XXe siècle. On reparlera de lui. On pouvait hausser les épaules et continuer le travail, comme on le fait général devant ce cas de machine. L'attaque me parut toutefois trop globale et également trop soucieuse d'influencer aussi bien les jeunes doctorants que les institutions chargées de financer la recherche. Ce qui m'a poussé à réagir. Il y a huit ans, certains d'entre vous se le rappellent, j'ai consacré un cours à ces questions qui fut publié dans la collection de mon collègue Pierre Rosanvalon que je remercie pour cet accueil et qui vient de paraître en anglais à l'université de Pennsylvanie. J'y réponds à la plupart des points de vue exprimés en attirant l'attention sur les contresens textuels et historiques qui émaillent très souvent l'interprétation qui est donnée des institutions publiques romaines ou des textes classiques. Que voulez-vous, un cuistre reste un cuistre. Et surtout, l'entreprise me paraissait véhiculer un aspect très rhétorique qui, pas assez cuistre justement, qui se référait à y regarder de près à des doctrines liées à la réforme et diffusées dans l'histoire ancienne au XIXe siècle en Allemagne du Nord surtout. Elles se fondent sur l'opinion que pouvaient avoir de la religion romaine des philosophes du début du XIXe siècle dont on retrouve les idées dans la plupart des manuels et livres d'histoire romaine et même grec aussi jusque dans les années 70 du XXe siècle. Cette opinion voulait que la religion n'ait connue qu'une longue décadence interminable depuis Romulus pour certains. Elle était en fait, bon, laissons Romulus, mais pratiquement déjà morte au IIIe siècle avant Jésus-Christ ou un peu plus tard, on ne sait pas trop. Et ce qui en restait se résumait à un ritualisme absurde et creux, un argument bien connu. Les contradicteurs reprennent un lieu commun de la philosophie et de l'histoire des religions antiques du XIXe siècle et s'en servent pour attaquer le caractère très évidemment collectif de la piété antique telle que je l'ai décrite il y a un instant, sans identifier clairement le lieu commun auquel il s'accroche et qui n'est rien d'autre que le refus en fait du ritualisme en tant que tel, ce qui conduit à penser que ces critiques véhiculent une position idéologique bien plus large quand il rejette en bloc les multiples enquêtes empiriques sur lesquelles est fondé le modèle collectif et ritualiste des religions antiques. Lisons quelques-uns des témoignages de ces théories qui ont fleuri au XIXe et au XXe siècle. Commençons par Hegel, parce que tout cela est lié aux grandes histoires de l'humanité et l'histoire générale de l'humanité. Hegel disait dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, je cite après la traduction de l'édition de 1963. L'esprit grec ne s'est pas arrêté à une peur intérieure, cette sorte d'angoisse qui marquait la phase précédente, asiatique, passionnée, inquiète, etc., mais a transformé le rapport à la nature en un rapport à la liberté et la joie. Les Romains, c'est la phase successive, en sont restés à une intériorité muette et obtuse et à l'extérieur fut un objet, une autre chose, un mystère. Chez les Romains, le frisson religieux ne se développe pas, il reste enfermé dans sa propre certitude subjective, autant pour les Romains. En 1837, Léopold Craner écrivit dans le programme de l'école principale de latin de Halle, comme ça se faisait à l'époque, dans une mémoire appelée ligne fondamentale de l'histoire de la décadence de la religion d'État romaine jusqu'à l'époque d'Auguste, tout un programme, que la disparition de la foi politique dans le soutien des dieux à l'État romain devait susciter, je cite, une nouvelle lutte des individus, un désir ardent du vrai et du divin dont la satisfaction n'était plus assurée par le Capitole et ses hôtels. Passons sur les grands Momsen, Renan et Cumont qui reproduisent les mêmes idées, les mêmes enchaînements historiques pour citer plus près de nous deux auteurs. D'abord André Pigagnol dont l'histoire de Rome de 1939 toujours réimprimée a dû être familière à beaucoup d'entre vous où nous lisons ceci. Dès la fin de la République, le polythéisme avait perdu son crédit auprès des classes cultivées qui, d'après lui, ne pratiquaient plus que la philosophie et dont la philosophie était la religion. La dévotion s'attache surtout aux dieux tels que Dionysos qui ont vécu parmi les hommes qui sont morts et qui ont ressuscité, comme si le fait de s'être mêlés à l'histoire romaine conféraient à leur légende une sorte d'authenticité. On se tourne vers les religions d'Orient. C'est du Hegel pur jus, n'est-ce pas ? C'est depuis le début du XIXe siècle qu'on y voit le développement d'une nouvelle religiosité. Donc, on se tourne vers les religions d'Orient de qui la vie est souvent une passion. De cette, au sens christique, si vous voulez, de cette religiosité sincère et profonde, de curieux monuments nous apportent le témoignage car il arrive à la pioche des archéologues d'atteindre cette lave brûlante. Pour croire à l'immortalité, que faudrait-il, écrit Sénèque, qu'un homme ressuscita ? Je n'ai pas besoin de souligner l'arrière-plan. Je terminerai avec un ouvrage qui a également exercé une très grande influence bien au-delà du cercle des spécialistes. C'est la vie quotidienne à Rome de Jérôme Carpoupino de 1939 également que je cite dans l'édition de 1963. Je cite, « Cependant, la foi n'avait pas disparu de Rome. Elle n'avait même point diminué. Loin de là. De fait, à mesure que par la carence d'une éducation qui n'avait plus rien ni de rationnel ni de réel, les intelligences avaient été appauvries et désarmées, elle avait agrandi ses domaines et son intensité s'était accrue. » Ça aussi, c'est du Hegel. Les Romains, le feu couvre sous la cendre. La piété est profonde mais elle est vide. Donc, ils attendent. Seulement, la foi romaine avait changé de direction et d'objet. Elle s'était détournée du polythéisme officiel et réfugiée dans les chapelles que formaient maintenant les sectes philosophiques et dans les confréries où se célébraient les mystères des dieux orientaux. Là, enfin, les fidèles recevaient une réponse à leur curiosité et faisaient trêve à leurs inquiétudes. Ils y trouvaient à la fois une explication du monde, des règles de conduite, l'affranchissement du mal et de la mort. Si bien qu'au IIe siècle de notre ère, nous assistons à ce paradoxe que Rome a commencé d'avoir une vie religieuse au sens où nous l'entendons aujourd'hui, dans le moment que sa religion d'État a cessé de vivre dans les consciences. Et l'on rencontre des développements similaires jusque dans des ouvrages des années 80 qui se reproduisent l'une l'autre. Donc on relèvera que ces textes insistent sur le fait que le frisson religieux ne pouvait pas se développer à Rome où apparut une nouvelle lutte des individus, un désir ardent du vrai et du divin. La foi n'avait pas disparu, elle avait agrandi ses domaines et son intensité s'était accrue. à travers les mystères des dieux orientaux, les fidèles recevaient une réponse à leur curiosité et faisaient trêve de leurs inquiétudes et ainsi de suite. En d'autres termes, la nouveauté religieuse réside dans le développement de la quête individuelle et la recherche d'une réponse aux curiosités et aux inquiétudes des individus. La religion ancestrale des Romains est purement et simplement évacuée. Or, c'est cette tendance qu'aucune donnée historique ne vient par ailleurs conforter, comme nous le verrons, qui renaît de ses cendres depuis une dizaine d'années et connaît un succès réel chez ceux qui sont à l'affût du dernier concept, surtout quand il y a des crédits à la clé. On a vu réapparaître des théories selon lesquelles la religion ancestrale, c'est-à-dire celle des communautés antiques, les cités-états, les familles, les associations de tout genre, est morte très tôt. La naissance de l'Empire romain à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou bien cette mort se produit à l'époque hélénistique, trois siècles plus tôt. Comme je l'ai dit, on ne sait pas trop, on se perd un peu dans les annonces de la mort de la religion traditionnelle. Donc, la naissance de l'Empire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ avait en tout cas encouragé, aurait encouragé les individus à poursuivre leur quête d'infini et de Dieu. On se contentait généralement d'invoquer la mort des cités et de leurs religions pour proclamer que les religions d'État avaient disparu en même temps que ces régimes politiques. Ce qui est faux également. Les cités ne disparaissent qu'au 4e, 5e siècle. Et encore. Mais on citait dans le même temps certains cultes comme celui d'Asclépios Esculapes, un dieu médecin, fils d'Apollon, qui avait vécu parmi les hommes, censé illustrer le besoin qu'éprouvaient les individus à trouver refuge auprès de dieux qui étaient en mesure de les aider en dehors, lit-on, du système des cultes d'État, de ce qu'on a appelé d'un terme qui se veut réducteur et un peu méprisant, la «polis religion ». J'y reviendrai. Mon collègue et ami Jörg Krupp d'Erfurt a dirigé notamment un projet sur la question de l'individualisation dont témoigne un volume collectif paru en 2013 sous le titre « L'individualisation dans les religions de l'ancienne Méditerranée » en anglais. Dans l'introduction du volume, Jörg Krupp nie l'existence de toute implication de la religion du monde antique, notamment celle de Rome avec une structure collective comme la cité, la cité-État. L'Empire, en effet, aurait offert le cadre susceptible de favoriser cette détraditionalisation religieuse en raison de la libre circulation des habitants de la Méditerranée romaine, rendue possible, c'est tout à fait vrai, pendant quatre siècles à partir du premier siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelle la paix romaine. Il en conclut que c'est l'individu en tant qu'agent religieux qu'il faut étudier pour expliquer l'avènement d'un changement que les historiens de l'Antiquité, et notamment ceux qui s'occupent des religions grecques et romaines, refusent de prendre en compte. Au lieu de s'élever au niveau des Global Religious Studies, les historiens en question auraient écarté l'existence de cultes privés, de la magie et de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la « police religion ». Je reviendrai plus loin à ces arguments dont j'ai déjà contredit un grand nombre dans mon livre de 2012. Et d'ailleurs, ceux qui suivent mes cours depuis 40 ans savent que je les fatigue régulièrement par des développements sur les cultes privés et même sur la magie. L'an dernier, j'ai même fait cours toute l'année sur ces questions. J'ai cherché dans le volume collectif publié par le programme que dirige Jörg Krupp les articles susceptibles d'illustrer cette position à première vue empirique, peu empirique, mais à part quelques répétitions du dogme, je n'ai trouvé que des études qui toutes contredisent la position en question. Nous parlions par exemple d'Asclépios et Sculapes. Un article de Corinne Bonnet s'intéresse à cette divinité telle qu'elle est attestée après la conquête macédonienne de l'Asie mineure, plus précisément celle de la Phénicie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir constaté qu'il n'est pas possible de distinguer sur place les actes religieux collectifs des actes religieux privés, ce qui est déjà gênant, elle décrit le culte du dieu Eshmoun Asclépios non pas comme un culte personnel, mais comme une stratégie cultuelle suivie par ses adorateurs et qui témoigne d'un compromis entre la tradition phénicienne et le nouveau monde hellénistique amené par les macédoniens. Eshmoun était lié aux enfants, à leur développement et à leur intégration dans la collectivité. À l'époque hellénistique, Asclépios Eshmoun prend en charge les mêmes aspects et on ne trouve aucune trace de rites plus individuels concernant le corps, le soin de la personne, voire la recherche de la destinée individuelle. Loin de témoigner d'une individualisation ou d'une aspiration à une religion personnelle au sens où nous l'entendons, ce culte fournit plutôt un exemple du développement de la nouvelle koinée religieuse, de cette religion dans un monde plus ouvert où il y a des influences réciproques mais qui ne changent finalement pas grand-chose sur place. Un autre papier dû à Gregory Wolff, naguère défenseur de l'individualisation religieuse, constate que les rites individuels qui sont effectivement à même de transformer la vie de la personne qui les pratique épousent en fait toujours le modèle social dans lequel ils se développent. Les choix individuels qui sont faits d'attitudes religieuses spécifiques et qui contrastent avec l'engagement moindre que requièrent les rites ancestraux ne correspondent pas, conclut-il, à ce que nous mettons aujourd'hui sous les termes de religiosité personnalisée. Il s'agit encore moins, écrit-il, d'un engagement ambitionnant d'élaborer une réflexion cosmologique et éthique du type de celles qui ont été à la fois valorisées et condamnées depuis la réforme. Il se réfère ici au livre de Carlo Ginzburg sur le fromage et les verts. Dont acte. Entièrement d'accord. Plus importante encore me paraît l'étude de Fritz Graf qu'on peut difficilement accuser d'avoir négligé les pratiques religieuses individuelles puisqu'il a relancé il y a 30 ans à travers un livre publié aux Belles-Lettres dans sa première version l'étude de la magie antique. Un livre issu de deux mois de séminaire fait auprès de ma direction d'études à l'école pratique des hautes études. Je ne m'intéressais pas à la magie et à la culte privée. Graf s'est fixé comme objectif d'étudier dans cet article l'opposition culte public et culte individuel telle qu'elle apparaît dans les documents épigraphiques posés d'ailleurs par souvent des gens d'origine étrangère à Athènes et dans la région qu'il étudie. Il utilise pour cela un certain nombre de descriptions de fondations ou d'initiatives privées visant à installer ou à rénover des lieux de culte en Italie un exemple en Italie et surtout en pays grec tout en notant fort justement que la pensée religieuse est dans ce type de religion indépendante de la pratique rituelle ce qu'on oublie encore et toujours il n'y a pas de révélation il n'y a pas il démontre que la pratique religieuse impose des limites très fortes à l'individualisation car les individus dans le monde gréco-romain agissent certes sur une initiative privée mais toujours par rapport au groupe et avec le souci de s'y intégrer l'épigraphie les inscriptions étant un médium très important pour ce qui est de la communication entre les individus et le groupe la relation à la collectivité et donc à la tradition ancestrale s'y fait sentir d'une manière beaucoup plus forte qu'elle ne peut le faire dans les débats par exemple ceux qui se déroulent à l'ombre d'une bibliothèque entre membres de l'élite sur des questions qui touchent les dieux ou le culte ancestral ces discussions philosophiques auxquelles Platon ou Aristote ses successeurs et puis Cicéron et d'autres nous ont habitués je ne veux pas continuer à dérouler les contestations du modèle théorique proposé par Jörg Krupp qui émaille le volume qu'il a publié il me paraît plus intéressant de chercher l'origine de cette théorie comme l'écrit Greg Wolf dans le volume cité je cite la variété des aspects qu'il est susceptible de revêtir qu'est susceptible de revêtir la notion du mot la notion excusez-moi la variété des aspects qu'est susceptible de revêtir la notion du moi est un fait bien connu des anthropologues qui ont travaillé sur la notion de personne depuis l'article séminal de Marcel Mauss jusqu'à ce jour or dans le volume sur l'individualisation religieuse les notions d'individus et de personnes sont purement et simplement assimilées à celles qui sont les nôtres aujourd'hui comme le souligne Greg Wolf il y a pourtant une différence majeure un colloque bien connu qui s'est tenu à Royaumont en 1985 était consacré à l'individu sous toutes ses facettes pour ce qui peut retenir l'antiquisant on y retrouve un article de Jean-Pierre Vernant sur l'individu dans la cité article qui bien entendu n'est pas connu dans les bibliographies du volume sur l'individualisation religieuse « Gallicum non legitur » comme disait Claude Nicolet je revois ceux que le sujet intéresse à l'article en question qu'on trouve même sur Kindle sur le net tout ce que vous voulez dans les ouvrages collectifs les articles collectifs de Vernant l'une des observations faites par Vernant était que sur le plan religieux la société grecque n'était pas hiérarchique mais égalitaire paritaire il n'existe pas de caste sacerdotale mais des rôles sacerdotaux qui sont exercés par des magistrats de la cité ou par les citoyens dans le cadre de la cité ou chez eux cette intégration dans la communauté civique se produit dans un cadre social où l'individu apparaît non pas comme un renonçant Vernant se réfère ici à un article de Louis Dumont sur l'Inde et ses renonçants mais il apparaît comme un sujet de droit agent politique personne privée au sein de sa famille ou parmi ses amis je n'entre pas dans le détail et Vernant rappelle que le monde grec connaît d'une part l'individu stricto sensu tel qu'il émerge d'une biographie d'autre part la personne laquelle s'exprime en quelque sorte dans les yeux des autres à travers des pratiques et des attitudes psychologiques qui donnent au sujet une dimension d'intériorité et d'unicité et lui confèrent sa singularité et il existe dans la société antique deux sphères le communautaire au sein duquel les pratiques sont toutes partagées et le privé ou les pratiques ne nécessitent pas d'être partagées et ne concernent que les individus si à Sparte la collectivité a une emprise considérable sur les individus à Athènes en revanche le privé est rattaché à la vie domestique et défini par les parents et les familiers au sein d'une zone où les rapports entre individus peuvent se développer librement en revanche et c'est ça qui est important l'intimité du moi est inconnue des anciens le moi n'est ni délimité ni unifié il n'est pas le produit de l'introspection mais le reflet de ses activités et de ses œuvres l'existence est première par rapport à la conscience d'exister il arrive que l'individu soit valorisé comme tel dans sa singularité comme peuvent l'être les héros Achille ou un mage inspiré du type du philosophe Empédocle il est toujours au sein du groupe de ses égaux et chefs sans pour autant être un renonçant et plus tard l'âme de Socrate chez Platon n'a rien à voir avec ce que deviendra l'âme chrétienne elle n'est pas le moi de Socrate c'est l'âme impersonnelle suprapersonnelle l'âme en Socrate en moi plutôt que son âme plutôt que mon âme c'est un daimon c'est une petite divinité Vernon conclut son étude en se référant à Peter Brown spécialiste des pères de l'église et de l'antiquité tardive pour conclure avec lui que le souci de soi des philosophes et des pratiques sociales qui les accompagnent notamment au 2-3 premiers siècles de notre ère débouche finalement dans l'antiquité tardive sur une toute nouvelle conception de la personne dans ce nouveau style de relation avec le divin et d'expérience de soi le modèle de la parité s'efface et les individus délèguent à des personnalités d'exception la fonction d'assurer le lien entre la terre et le ciel on considère en général que pour faire vite Augustin de Mador plus communément appelé Saint-Augustin est le premier individu de ce type et qu'il témoigne de la naissance de la personne et de l'individu au sens où nous l'entendons après un long développement pour ce qui nous concerne la situation reste identique aussi bien dans le monde romain qu'en Grèce jusqu'au 4ème 5ème siècle après Jésus-Christ au moment où les sources attestent enfin pour les tenants de cette doctrine l'existence de problèmes dans le fonctionnement des institutions de la religion d'État jusqu'à la fin du 4ème siècle quand les empereurs Gratien et Théodose en 382 et 392 réciproquement enfin respectivement interdisent le culte d'État ce qui n'empêche pas la religion traditionnelle des Romains de survivre encore près d'un siècle dans certaines régions comme en Campanie comme Christophe Godard l'a montré ou dans les familles comme Nicole Bélech l'a démontré à partir du code théodosien on perçoit alors très nettement dans nos sources l'émergence d'une mutation il s'agit là enfin de données historiques et non pas de spéculations de la philosophie romantique ceci posé revenons à Rome la Rome antérieure au 4ème 5ème siècle après Jésus-Christ ce que la position de Jorkrup oublie complètement et que Bernard pointait en parlant de parité entre les individus c'est le rôle joué par la citoyenneté celle des cités de l'Empire et celle de Rome il y a d'abord le fait que le droit de cité antique faisait de l'individu un membre d'une des mille et une cités qui formait l'Empire romain qu'il s'agisse d'une cité romaine ou d'une cité étrangère installée dans ce grand ensemble une cité qui était plus précisément de droit romain ou une cité qui relevait plus précisément d'un droit étranger et au-dessus de ces citoyennetés locales les individus étaient et pouvaient devenir et sont devenus progressivement citoyens romains de cette supra-nation qu'est l'Empire romain qui fédère tout cela et qui a un niveau de citoyenneté supérieur auquel accèdent peu à peu les habitants de la Méditerranée c'est une notion qui est totalement laissée de côté par Jörg Rupke et ceux qui défendent son point de vue puisqu'il substitue l'individu aux citoyens sur le plan politique ou juridique c'est là un contresens fréquent dans le monde libéral anglais comme l'a souligné l'historien américain Clifford Andow de leur point de vue la citoyenneté n'est qu'une donnée de l'individu en concurrence avec d'autres aspects et qui ne saurait conditionner la conduite globale de l'individu en question sans vouloir animer le point de vue défendu par d'autres libéraux au XIXe siècle Benjamin Constant et plus tard Fustel de Coulanges par exemple qui avait une vue très juste de ce qu'était la citoyenneté antique tout en dénonçant son caractère totalitaire parce qu'ils étaient libéraux et ils savaient bien pour eux la cité romaine ou grecque c'était une tyrannie de la cité sur les individus donc je ne veux pas ranimer une polémique ou quoi que ce soit je voudrais simplement rappeler qu'en France et dans d'autres pays la citoyenneté est une donnée essentielle de la vie publique de l'individu il en va de même à Rome et je me rappelle de nombreuses disputes avec des collègues anglais pourtant bons historiens sur ce fait quand Claude Nicolet parlait du métier de citoyen il ne comprenait tout simplement pas et derrière ces histoires il y a un peu de cela ils mettent l'individu la citoyenneté à Rome confère à l'individu des droits et des devoirs que rien ne peut contrebalancer si ce n'est les obligations d'une autre collectivité notamment la collectivité domestique au jour où l'individu est censé accomplir des tâches collectives les obligations communautaires publiques le cèdent alors à celles de la communauté privée la communauté privée et non à celles de l'individu l'individu n'a aucun droit dans cette histoire de relations c'est la collectivité domestique si vous êtes consul et que vous avez à célébrer une grande liturgie d'état puisque les magistrats sont les grands prêtres de Rome et bien vous pouvez un calendrier peut faire que cette fête coïncide avec une fête domestique de votre famille où en tant que père de famille vous êtes de nouveau le premier prêtre et on peut vous remplacer et à ce moment là vous avez le droit de vous excuser et c'est dans les lois c'est dans les textes juridiques c'est tout à fait normal parce que l'individu est enraciné dans la collectivité familiale en quelque sorte avant d'être enraciné dans la cité on peut l'expliquer de diverses manières il était d'ailleurs très rare dans l'antiquité pré-chrétienne que des individus abandonnent leurs devoirs civiques pour y substituer des aspirations personnelles bien sûr tout est de ce monde mais c'est extrêmement rare d'autant plus que le fait de jouir de la citoyenneté romaine constituait pour tous membres de l'élite ou non un indéniable avantage ce n'est pas du tout quelque chose que les gens évitaient ils recherchaient puisqu'ils étaient ainsi protégés contre les menés de ceux qui dans leur propre petite cité où ils habitaient étaient déjà citoyens romains ou bien contre les menés de citoyens romains présents dans leur région ou alors simplement pour être protégés contre le pouvoir romain beaucoup mieux que ne serait un étranger et la recherche de cette qualité de citoyens romains alla en s'augmentant jusqu'en en augmentant jusqu'en 212 après Jésus-Christ lorsque par un fameux édit de l'empereur Caracalla tous les hommes libres de l'Empire c'est-à-dire du monde méditerranéen de l'Écosse au Sahara de Gibraltar à la Mer Noire et l'Euphrate reçurent finalement le droit de citer romain on en comptait en gros dans les 40 millions à peu près une autre invraisemblance dans ce contexte donc tout le monde était avant d'être un individu un citoyen romain surtout au 3ème siècle et au-delà une autre invraisemblance dans ce contexte réside dans le postulat implicite qui est que dans la vie privée l'individu faisait ce qu'il voulait or tout ce que nous savons des structures familiales romaines démontre que si l'on n'était pas père de famille on n'était pas libre d'agir à son aise ni civilement ni économiquement ni religieusement c'était un régime très paternaliste et tout passait par l'autorisation paternelle la position du pater familias dans les familles romaines telle qu'elle était véhiculée et inscrite par le droit romain et inscrite dans les coutumes romaines était plus forte que dans la plupart des civilisations méditerranéennes ça peut faire rêver certains avant que la société romaine tardive ne change dans son ensemble pour céder justement une partie des pouvoirs à d'autres des prêtres par exemple aucun père de famille n'aurait accepté de céder ses prérogatives en quelque domaine que ce soit il y eut certes des jalons mais qui ne sont pas ce que l'on croit en ouvrant à toute citoyenneté la possibilité de porter plainte contre un adultère si le conseil de famille n'avait pas jugé cette affaire qui relevait de lui dans les deux mois les lois matrimoniales votées sous Auguste empiétées pour la première fois sur le pouvoir judiciaire interne du pater familias et cette loi n'est pas passée haut la main il a fallu qu'Auguste malgré sa toute puissance s'y reprenne à deux fois en laissant passer le temps en expliquant etc. et elle ne concerne pas du tout ce qu'on pense aucun empiétement de ce type n'a jamais été toléré dans le domaine de la religion domestique sur le plan plus proprement religieux cette manière d'insister sur l'initiative privée en mettant en avant l'individualisation religieuse ne constitue d'ailleurs pas du tout une nouveauté on revient un peu à ce que j'ai dit plus haut il suffit de lire les travaux cités pour découvrir qu'à l'arrière-plan se trouve en fait une approche théologique ancrée dans le luthéranisme c'est que certaines polémiques enterrées dans la préface de la meilleure histoire générale de la religion romaine disent clairement en 1902 Georg Fissova avait effectivement publié une histoire de la religion romaine qui marquait un grand progrès par rapport à ses prédécesseurs non seulement pour rester au niveau minimal il citait correctement les références aux textes et les textes eux-mêmes mais surtout il les connaissait intimement les cuistres encore ainsi comprit-il le caractère institutionnel du culte collectif de l'état romain tout de suite le caractère juridique comme il aurait dit et parvint-il à reconstruire les principales institutions religieuses des romains même s'il demeurait soumis à l'opinion dominante à son époque qui voulait que cette religion était en décadence au plus tard à partir du 1er siècle après Jésus-Christ Fissova fut vertement critiqué par le grand philologue grec Ulrich von Willamowitz Möllendorf grand philologue sans doute le plus grand philologue grec du 19e siècle dans une lettre datée du 31 décembre 1901 Willamowitz lui reproche de parler d'une religion vide et d'être totalement insensible à la religiosité je cite vous avez traité de la religio des romains et laissé de côté la religion le sentiment subjectif ce qui se justifie pleinement étant donné la matière que vous traitez les romains c'est vide et il est vrai qu'on ne sait pas non plus grand chose sur ce sujet mais le curieux s'interroge surtout s'il a l'habitude de soulever ces questions en 1912 Visova silésien têtu répliqua dans sa réédition de son manuel je cite en dépit d'une reconnaissance chaleureuse de mon travail on a cru on monsieur Willamowitz on a cru pouvoir reprocher à mon exposé une certaine extériorisation des représentations et des formes religieuses qui restaient tributaires de la perspective du ius pontificum le droit des pontifs ou d'une approche unilatéralement juridique lesquelles trahissent une perception très médiocre de la religiosité on est cependant en droit on c'est égaux monsieur Visova on est cependant en droit de se demander s'il existe vraiment un concept absolument permanent et stable à travers les époques et les peuples qui méritent d'être appelés religiosité entre guillemets et si ce que l'on considère comme une lacune qui entache l'ouvrage ne caractérise pas plutôt l'objet même de la recherche or cette référence à la religiosité la religiosité le terme est allemand que Visova place entre guillemets n'est pas du tout anodine elle renvoie à une notion théologique bien connue à l'époque et qui a exercé il est vrai une grande influence sur les philosophes et les historiens au cours du 19e siècle elle remonte très précisément au théologien-philosophe Friedrich Leiermacher et définit l'essence même de la réforme je vous cite deux passages de Schleiermacher d'une part dans une sorte de catéchisme la foi chrétienne d'après les principes de la réforme qui est parue vers 1821-1822 au principe 8 nous lisons la piété qui constitue la base de toutes les communautés religieuses n'est considérée en elle-même ni un savoir ni un faire mais un état déterminé du sentiment ou de la conscience immédiate de soi-même ni un savoir pas de dogme pas d'interprétation par des prêtres ou une institution pas d'église ni un faire pas de rite c'est un état déterminé du sentiment ça vient de l'intérieur de l'homme ou de la conscience immédiate de soi-même et déjà en 1818 il avait précisé dans une lettre je cite la religiosité est l'affaire du sentiment ce que à la différence de celle-ci nous nommons religion mais qui est toujours plus ou moins dogmatique n'est que l'interprétation la dolmetsung n'est de la réflexion du sentiment par l'entréement tendement ces informations n'étonneront personne issu des transformations en tout genre qui ont accompagné l'époque de l'humanisme cette vision de l'homme conçue comme l'image de Dieu fut comprise comme une individualité métaphysique en Dieu l'homme devient un individu par cette révélation du divin qui mène progressivement à l'individualisation religieuse de la réforme telle que par exemple Schleiermacher l'exprime en citant partiellement et largement bien entendu Luther ce dernier Luther considérait lui aussi que l'individu s'unissait dans l'intériorité de son âme à Dieu et s'émancipait se faisant des besoins extérieurs aussi bien que des autorités du monde ni rite ni église comme Lucien Fèvre l'a écrit je cite s'il y a quelque chose que les contemporains de Martin Luther repoussaient de toutes leurs forces c'était l'argument d'autorité et Luther lui-même avait écrit je cite un homme chrétien est un maître libre sur toute chose et sujet de personne cette liberté consiste dans ce que l'âme vive dans la parole de Dieu je cite prêchée par le Christ la liberté réside dans la foi en Jésus-Christ en Dieu c'est dans son âme que l'homme chrétien s'unit à Dieu au logos divin je ne vais pas vous faire un cours sur Luther et le protestantisme d'autres connaissent le sujet bien mieux que moi et puis vous en savez tous assez pour comprendre la relation étroite qui relise cette doctrine qui s'est ensuite progressivement répandue dans le catholicisme lui-même et le sujet dont je vous parle qui m'intéresse ici en ce qui concerne l'appréciation des religions des Grecs et des Romains on imagine les conséquences l'action médiatrice qui incompait à la cité et aux autorités temporelles est refusée parce qu'inacceptable et le ritualisme devait être quant à lui sérieusement simplifié et purifié le ritualisme catholique était effectivement l'objet des critiques les plus virulentes tout cela est bien connu il est amusant de noter que l'historien Théodore Momsen qui était agnostique infirme religieusement on dit certains de ses compagnons mais avait été élevée dans le Schleswig-Holstein luthérien et partagé nolens volens ses valeurs assimilent en quelque sorte dans son histoire romaine les prêtres et les magistrats romains en train de célébrer les cultes dont je parle au Monsignori romain avec lesquels il avait eu maille à partir lors de son voyage en Italie dans les années 1844 à 1847 le même Théodore Momsen ne pouvait s'empêcher de parler de religion d'épicier quand il décrit la religion publique des romains ces considérations sont à l'arrière-plan des reproches que Ulrich von Willamowitz Möllendorff adressait à l'ouvrage de Georg Wissow la religiosité était absente de son traité en revanche la religiosité ce concept dont parlent Schleiermacher et les protestants c'est-à-dire une religion intime de l'individu avec les dieux en dehors de tout rapport avec une institution la religiosité est totalement absente du livre de Wissow c'est vrai en revanche une attention excessive y était portée aux prêtres aux droits sacrés et aux rites bref à la religio c'est pour ça que Willamowitz Möllendorff qui était loin d'être un imbécile évidemment cite le terme en latin qui a un autre sens c'est-à-dire obligation religieuse comme vous le savez sans doute de vos versions le mot est toujours la garantie d'un contresens on peut lire dans cette critique deux choses d'abord le rejet de ces rites et autorités qui ne peuvent caractériser la vie religieuse des romains aux yeux de Willamowitz laquelle devait concerner forcément leur intériorité leur recherche de l'union interne intérieure avec Dieu une religiosité qu'à l'époque de Vissova un chercheur comme Franz Kumon dans les quatre conférences michonistes prononcées ici même enfin je ne sais pas où en 1904 au collège de France retrouvait dans les cultes orientaux réputés depuis Hegel représentés la seule véritable religiosité des anciens la deuxième critique sous-jacente était que Georg Vissova critique sous-jacente chez Willamowitz était que Georg Vissova ce catholique silésien n'était pas à même d'apprécier correctement cette religiosité aveuglé qu'il était par l'autorité de l'église et de ses liturgies d'où la réponse relativement cinglante de Vissova à ce prince de la philologie il est à noter que lorsqu'on proposa de nommer comme Georg Vissova comme professeur de latin à la nouvelle Reichsuniversität de Strasbourg Friedrich Alfthof le tout puissant ministre des affaires religieuses de l'éducation et de la santé du Reich qui gérait les universités déconseillait ce choix au prétexte que le candidat ne paraît pas sûr et il préféra finalement un autre candidat suggéré par Vilamovits contre Vissova ceux qui connaissent le contexte qui était celui de la Reichsuniversität au sein de la ville de Strasbourg savent qu'un catholique silésien aurait pu venir bouleverser les savants équilibres entre religions qui étaient entretenues au sein de l'université modèle et qui sont encore toujours très importantes à Strasbourg même quand il s'agit de nommer un professeur de cagnes au lycée Fustel de Coulanges des palabres très longues de ce point de vue pour vous donner un autre exemple des effets que l'éducation et l'expérience personnelle peuvent avoir sur la recherche je me contenterai de citer le cas des protocoles de la confrérie Arval qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière de chercheur il fallait quand même que je les cite aujourd'hui un tiers de ces documents extraordinaires qui décrivent des rites célébrés par des sénateurs romains étaient connus au XVIIIe siècle et la première édition de leur protocole en fut donnée en 1795 par Gaetano Marini un siècle plus tard les fouilles conduites par Wilhelm Hansen au nom de ce qui était en train de devenir l'institut archéologique allemand de Rome mettait au jour les deux tiers restants des documents actuellement connus à peu près 120 documents or en dépit du nombre réduit de documents dont il disposait le commentaire de Marini est étonnamment juste et précis alors que celui de Wilhelm Hansen un siècle plus tard est très décevant dans le meilleur des cas il cite Marini ou alors il se tait ce n'est pas une question de compétence Marini était un antiquaire typique du XVIIIe siècle qui connaissait aussi bien les archives médiévales que les inscriptions et textes romains mais il n'était pas un éminent spécialiste de la religion romaine sous l'Empire Wilhelm Hansen était l'un des meilleurs épigraphistes et antiquisants de sa génération la différence se situait sur un autre plan Wilhelm Hansen était luthérien Marini catholique et tenu de par ses fonctions de directeur des archives et de la bibliothèque vaticane à assister quotidiennement à des rites ce qui fait que l'un se sentait complètement désemparé devant ces rites ridicules d'épicier tandis que l'autre n'était nullement incommodé par ces conduites et savait les observer et les interpréter sans d'ailleurs ce qui est assez extraordinaire à l'époque les assimiler non plus à des rites chrétiens comme on l'a parfois fait et puis à cette date et en ce lieu Marini Monsignor Marini n'était pas soumis à l'influence protestante qui d'une certaine manière commençait à se répandre également dans le catholicisme au cours du XIXe siècle je reviens à mon sujet je pense que je n'ai pas à conclure longuement vous aurez compris que l'insistance que mettent certains chercheurs à plaider l'individualisation religieuse et la mort du ritualisme romain reproduit consciemment ou non ce thème théologique alors que d'autres chercheurs sont inexorablement conduits par les documents même qu'ils étudient à mettre en cause la validité de ces théories on peut conservoir que les religions de Rome aient pu être un sujet de mépris pour les pères de l'église qui n'y voyaient comme le fait lactance je cite que des cérémonies qui concernent le bout des doigts ritumat solos digitos pertinentem c'est une formule magnifique l'altérité de cette religion essentiellement ritualiste oui gestuelle continue d'irriter certains chercheurs d'aujourd'hui comme elle l'a fait hier notamment dans les pays qui n'ont pas connu l'anthropologie sociale il n'en demeure pas moins qu'elle est restée bien vivante tout au long des quatre premiers siècles de l'ère chrétienne et que ce type de religion continue d'ailleurs de prospérer dans de nombreux points du globe où il concerne une grande partie de l'humanité qu'on rende donc à l'individu aux citoyens romains en l'occurrence mais aussi c'est plus grave à des centaines et des centaines de millions peut-être un ou deux milliards d'autres humains le droit de pratiquer leur rite comme ils le veulent je vous remercie d'autres humains Merci.